Bienvenue à la première capsule de comment calculer le vent en PRS. Aujourd'hui, on va se concentrer sur comment interpréter la force du vent. Je m'appelle Yannick, je suis un tireur de PRS depuis trois ans. Ceux qui m'ont déjà rencontré sur les champs de tir savent que je me débrouille assez bien pour calculer le vent. Donc ça, la capsule d'aujourd'hui, en fait, c'est mon interprétation de comment je fais pour lire le vent. Il faut le laisser à la discrétion des gens qui veulent le voir, l'interpréter à leur manière. Ce que je donne là, c'est ma manière de faire. D'abord, l'introduction. Les castrelles et tous les wind meters, les indicateurs de vent, ça reste des outils qui sont pratiques. Ça donne des informations sur la position du tireur, mais on n'a pas l'information pour tout le reste du chantier. C'est pour ça qu'il faut être capable d'interpréter quand même les signes de la force du vent pour tout le reste de la portée, dans le fond, jusqu'à notre cible. Moi, comme donné, j'utilise les mille par heure parce qu'on est en Amérique du Nord. Dans la littérature, c'est ça qui est le plus commun quand on recherche et qu'on trouve des informations. Et je trouve que ça donne des informations assez rapides, dans le sens où on est capable de dire 5 000 par heure, 10 000 par heure, des données-mesures entre les deux. C'est des données assez faciles. L'échelle est assez grosse. Ça fait que c'est facile à interpréter. Ça, c'est personnel. Donc maintenant, comment interpréter la force du vent? La première, en fait, je l'ai divisée en deux. Vous allez voir aussi qu'il y a deux capsules. Donc, chaque capsule a deux sujets principaux. La deuxième capsule, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a interprété la force du vent? Parce qu'il y a des facteurs atténuants et aggravants de celle-ci. Donc, si vous voulez l'article complet, il va falloir écouter l'épisode numéro 2. Aujourd'hui, c'est uniquement pour le calcul de la force du vent. Ce qu'on va parler, c'est du mirage et de l'interprétation naturelle, de la lecture naturelle, dans le fond du vent. Donc, au niveau du mirage... Donc, le mirage, il faut comprendre que c'est la réfraction de l'air sur différents niveaux de température. C'est quelque chose qu'on est capable de voir l'été quand il fait chaud sur, admettons, du béton, de l'asphalte, ou même quand on part un barbecue, qu'on regarde juste au-dessus. Ce qu'on voit, c'est de l'air qui danse un peu en montant. Ça, c'est ce qu'on appelle du mirage. C'est capable de t'indiquer le vent parce que quand il vente, ça fait déplacer les différentes couches d'air qui ont des températures différentes. Puis, à ce moment-là, ça va danser à différents degrés. Ça, ça me donne une indication, dans le fond, de la force du vent à la cible quand on regarde au niveau de la cible. Mais si on bouge le focus du télescope ou qu'on se rapproche, admettons, on suit une route qui mène jusqu'à la cible, puis on suit la route tout le long, on est capable d'analyser un mirage de pratiquement genou jusqu'à la cible. Ça, c'est quelque chose qui est bon pour à peu près toutes les distances. C'est sûr que ça ne sert à rien d'analyser un mirage à 5 mètres, mais pour plus loin, ça fonctionne. En gros, comment interpréter le mirage? Bien, c'est simple. Si on voit que ça danse en ligne droite, ça va danser comme ça, mais vers le haut, c'est qu'il n'y a pas de vent. Plutôt simple, rendu là. Fait que 0 degré... Égale 0 vent. Pour se pratiquer à lire le mirage, on n'a pas le choix de sortir, d'aller regarder dans un télescope et voir comment il réagit. C'est la pratique qui va donner la réelle expérience. Parce que là, on a beau parler en théorie, à tant de degrés, ça va donner tant de vent. Si on ne l'a pas vu, on va avoir beaucoup de misère à l'interpréter. Mais ça, c'est faisable pendant une compétition de tir, ou même avant une compétition de tir, de juste prendre un télescope, un spotter, ou juste les télescopes qu'on utilise pour tirer, débarquer de la carabine, s'il vous plaît. Et on regarde au loin, à 100 mètres et plus. On est capable d'observer ça quand c'est des journées chaudes, quand il y a un du soleil. Pour un 3000 mètres par heure, ce qu'on va être capable de voir, c'est à peu près un 30 degrés d'angle. Donc, sur un cadran horloge, c'est à une heure, à peu près comme ça. 30 degrés, c'est un vent d'environ 3000 à l'heure. Si on va plus élever, c'est-à-dire, on va aller à 45 degrés, qui est à peu près une heure et demie sur un cadran, c'est que ça va nous donner un vent d'environ 5000 à l'heure. Si on va plus haut, on augmente la vitesse encore une fois. Moi, je vais en rendre jusqu'à 10 000 à l'heure et plus, puis les mettre à l'intérieur d'un 55 degrés. Donc, quand on s'approche du 2 heures, on arrive beaucoup plus à l'horizontale, c'est qu'on a dépassé le 10 000 à l'heure passé ça. Quand on tombe dans les degrés beaucoup plus précis, c'est-à-dire, là, 55, 60, 65 degrés, moi, je ne m'embarque pas jusque-là. Fait que je vais dire, 55 degrés, c'est du 10 000 par heure. Après ça, c'est qu'il commence à monter vraiment fort. Il faut commencer à compter sur d'autres choses en PRS pour mieux le lire. Fait que 55 degrés. Passez ça, comme je dis, c'est beaucoup pratique que ça va vous prendre pour être capable d'identifier plus facilement l'angle exact. Mais ça ne sert à rien d'aller dans le détail à ce moment-ci. Ce qui est désavantageux avec le mirage, en fait, la grosse limite de ça, c'est la température, les conditions. Si on a, tu es en train de tirer, tu observes ton mirage, il y a un nuage qui passe, c'est fini. Le mirage vient de disparaître, tu ne peux plus lire ça. Même chose s'il ne fait pas assez chaud, il ne fait pas assez éclairé, il n'y a pas assez d'humidité. Il y a beaucoup de facteurs qui font que les mirages n'apparaissent pas toujours. Donc, ce n'est pas quelque chose sur quoi on peut se fier. Par contre, quand il est là, c'est très, très utile pour l'interprétation de la force du vent. Puis, comme j'ai dit, on est capable de le lire à la cible et sur tous les degrés pour se rendre tant qu'on est capable de le voir, tant qu'il y a une surface qui fait de la défection. Le deuxième facteur, c'est le facteur environnemental un peu plus large. Donc, on va parler des sensations et des arbres, donc l'environnement. L'environnement, ce qui est pratique, c'est que du moment qu'il y a des arbres, du gazon, des tiges de gazon, des bousquets, un peu partout sur ton chantier, on est capable de le lire. Donc, encore une fois, comme le mirage, il faut sortir un peu, il faut aller se pratiquer. C'est l'expérience qui va nous indiquer plus facilement quel type d'arbre, la manière qu'il bouge, donne à peu près quel type de vent. Mais, grosso modo, les grandes lignes, en dessous des 3000 par heure, il faut considérer qu'on va avoir très peu de sensations, on va avoir peu de visuels. Ce qui va nous indiquer, par contre, c'est par exemple la poussière qui vole. Donc, s'il y a un tireur qui est en train de tirer, nous on est sur des jumelles, on regarde ce qui est en train de se passer, il y a un splash de poussière qui lève, on peut regarder ce nuage de poussière-là se déplacer. Le nuage lève, ça déplace tranquillement d'un côté, mais on sait qu'il y a un très peu de vent, mais il y en a un quand même. Il part rapidement, mais là, il sait qu'il y en a un peu plus. Ça, encore une fois, c'est l'expérience. Mais, les feuilles, en dessous de 3000 par heure, bougent très peu. Rendu à peu près 5000 à l'heure, on va commencer à sentir le vent sur son visage. On va voir les arbres, pas les arbres, mais les feuilles bouger un peu. On va voir le gazon commencer à se déplacer, des petits, très très petits arbres commencer à prendre dans le vent, à canter, mais sans plus. Rendu à 10 000 à l'heure, ce qu'on va commencer à voir, c'est des un peu plus gros arbres. Des arbres, pas matures, mais qui commencent à avoir une moyenne taille. Des bousquets, les feuilles, eux autres, vont partir au vent. Les plus grandes tiges vont commencer à prendre un certain angle. Ça, c'est ce qui commence à faire du 10 000 à l'heure. Quand on arrive à peu près au 15 000 à l'heure, c'est qu'il commence à avoir du plus gros vent. Les gros arbres commencent à bouger. En tout cas, les grosses branches dans les arbres commencent à bouger. On voit les feuilles qui sortissent de tous les côtés. Le gazon commence à se coucher. Ça, c'est une indication pour du 15 000 à l'heure. Un peu comme le mirage, on n'ira pas au-dessus du 15 000 à l'heure parce que ça commence à devenir beaucoup plus difficile à interpréter. Ou en tout cas, à lire au travers d'un arbre sans avoir l'expérience. Donc, on couvre la base ici. Ce qu'il faut surtout retenir, la plupart du temps, en PRS, ce qu'on va voir, ça va être des vents qui vont monter jusqu'à 10 000 à l'heure. Quand on tombe à du 15 000 à l'heure, c'est que ça commence à brasser. Puis, au-dessus du 15 000 à l'heure, ça commence à être des bonnes bourrasses qu'on a. Fait que, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, essayez d'interpréter plus que 15 000 à l'heure. Ça va être très difficile. Commencez par interpréter ces bases-là. Une fois que ça, vous allez les connaître et être solides, vous allez commencer à voir comment les arbres, les grosseurs d'arbres réagissent. Puis, vous allez voir que par coup de 5 000 à l'heure, c'est très très visible, les différences. Donc, si vous êtes mal pris, parce que ça peut arriver des fois où est-ce que, par exemple, au New Hampshire, les compétitions se font d'un flan de montagne, on tire vers un autre flan de montagne. Donc, ce qu'on a comme visuel, c'est un peu de sensation à notre niveau. Et on voit le visuel sur la pente au niveau de la cible. Mais entre les deux, c'est un gros trou, on ne voit rien. Donc, on est capable d'interpréter un peu le vent, mais très peu. Ce qui peut nous donner de l'indication dans ce temps-là, il y a plusieurs choses. Il y a le vol des oiseaux. Un oiseau qui suit le vent va aller hyper rapidement, ne va jamais battre des ailes. Un oiseau qui va contre le vent, bat beaucoup des ailes, fait des fois les tourbillons pour se donner un coup de vitesse. C'est des comportements qu'on voit vraiment facilement. Il y a aussi de regarder ce que les autres font. C'est-à-dire, quand il y a un tireur qui tire, si on est capable de voir sa trace, ça donne une super belle indication de où est-ce que le vent s'en va. Tu es capable de suivre la trajectoire du boulet, d'évier avec les vents, de voir leur splash aussi, où est-ce qu'il y a à terre. Tu es capable d'imaginer c'est quoi les corrections à faire pour les prochaines étapes. Grosso modo, c'est ça. On va se voir pour l'épisode numéro 2. Maintenant qu'on sait comment interpréter la force du vent, on va voir comment l'utiliser, comment la calculer selon d'autres conditions.